Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers du 6 mars au 12 mars. Comme vous le savez, je suis en salon et donc j'ai préparé cette vidéo un peu à l'avance parce que je n'aurai absolument pas le temps de vous faire une vidéo. Donc ma Vierge pragmatique est engagée à préférer préparer tout à l'avance. Alors justement, en parlant de Vierge, nous avons cette semaine une énergie puissante puisque nous avons à la fois le 7, la pleine lune en Vierge, mais dès aujourd'hui, dès le 6, le soleil va être sextile Uranus, c'est-à-dire qu'il va nous amener une créativité très importante. Il peut amener des événements brutaux qu'on n'imagine pas, la soudaineté est à l'ordre du jour. Et cet Uranus, bien entendu, est complètement en harmonie avec la pleine lune puisqu'il est trigone lune, puisque le taureau est très en harmonie avec la Vierge et d'un autre côté, effectivement, il est sextile le soleil. Donc il a une importance cruciale dans cette pleine lune qui peut amener des événements inattendus, mais qui doivent mettre le doigt sur une problématique. En tout cas, cette pleine lune qui est en Vierge vous demande à la fois de continuer à rêver votre vie, mais à la fois d'être très pratique, d'être pragmatique. C'est une pleine lune qui nous demande d'aller vers notre entièreté. La Vierge est un signe de perfection et le poisson rêve d'un monde idéal. Donc nous devons, si on le reporte à nous-mêmes, nous devons aller vers la personne idéale que nous sommes. Non pas quelqu'un que nous ne sommes pas, mais plutôt que nous soyons en accord avec ce que nous sommes réellement. Donc cette pleine lune va nous amener à ça. Et si effectivement vous êtes quelque peu perturbé, parce qu'avec un soleil en poisson, ça va faire remuer des émotions, vous allez devoir travailler pour aller vers la réalisation de vous-même, de toute façon. Alors c'est un axe, le poisson vierge, qui est l'axe de la santé. Donc santé morale, santé physique, c'est l'axe à la fois des obligations. Le poisson est souvent sacrificiel et la Vierge a tendance à s'oublier pour s'occuper des autres. Donc ça peut être aussi le thème de cette pleine lune où par exemple vous voyez que vous êtes complètement débordé ou vous êtes déçu de quelqu'un que vous avez beaucoup aidé. Il y a quelque chose à comprendre à un moment donné. Je le dis souvent, j'adore ce terme, vous le savez. Il faut être un égoïste éclairé et il n'est pas ni inacceptable, ni impromptu d'être notre priorité. La plupart des gens font beaucoup passer les autres avant eux, en tout cas ces signes-là. Et en fait, pas du tout. Il faut que vous soyez celui qui est votre priorité et vous outper des autres bien sûr, puisque ça fait partie de notre interconnection les uns aux autres et de la compassion du poisson comme du devoir de la Vierge. Mais vous ne devez surtout pas vous oublier. Au contraire, vous devez être la priorité. Et cette pleine lune va vouloir appeler parce que si vous avez des soucis de santé ou autre, vous allez bien être obligé de vous recentrer sur vous-même et de vous occuper de vous. Ça c'est une première chose. Nous avons en même temps, alors il n'aura pas d'aspect parce qu'il est trop éloigné pour le moment, mais Saturne rentre en poisson, il quitte le Verseau. Et lui, ce Saturne, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va restructurer tout l'imaginaire du poisson. Donc il va vous amener, il va vous laisser rêver, mais il va vous demander de canaliser cette créativité et de ne pas rester dans l'imaginaire. Saturne, on le sait, c'est le dieu du karma. Il demande de prendre des responsabilités. Alors je fais une parenthèse. Si vous êtes de l'année 66 comme moi, vous allez comprendre que nous sommes dans une année, en tout cas déjà depuis un an, mais là, cette année, ça va être encore plus, une année karmique. Pourquoi ? Parce que Saturne, alors pas que 66, 65 aussi, en tout cas pour Saturne, Saturne était dans le poisson à ma naissance, puisque je suis 66, et tous les années 66 avait Saturne en poisson. Alors moi, il était à la fin du poisson, donc effectivement, toutes les années 65 sont concernées par ce passage de Saturne qui se fait tous les 26 ans, 26-30 ans. Donc moi, il sera dans deux ans sur mon Saturne de naissance, mais certains vont commencer à l'avoir. Donc entre autres, ces personnes de 65, peut-être même ceux de fin 64, il faudrait que je vérifie. Donc c'est vrai que vous avez une période, Saturne vous demande d'être plus mature, et vous fait rentrer dans une période karmique. Alors qu'est-ce qu'en les 66 ? C'est qu'en plus, on a le nœud lunaire, qui est le nœud karmique, et qui est en taureau, comme à notre naissance aussi. Donc effectivement, on est dans une époque où en fait, on est en épuration de nos dettes karmiques. Donc ça peut être une phase difficile, et ça a souvent, alors pour, je peux en parler pour les 70, parce que j'ai eu beaucoup de gens de mon année en consultation, en fait, la plupart sont des dettes financières, puisque l'axe taureau-scorpion a un lien quand même avec les gains et les pertes financières, puisque certainement, dans une autre vie, on a dû escroquer, on a dû gagner beaucoup d'argent et en perdre, et peut-être pas de façon très honnête, et aujourd'hui, on peut subir ce genre de choses aussi. alors pas que ça, puisque l'axe taureau-scorpion, c'est effectivement un axe financier, mais tout dépend où il se positionne dans votre thème. Moi, dans mon thème, il n'est pas du tout dans un axe financier. Donc par exemple, moi je sais quel est mon karma, mais voilà. Donc Saturne va rajouter ce côté karmique, donc je vous le dis, c'est une petite parenthèse pour ceux de 66, 65 aussi pour Saturne. Voilà, en gros, ce qui va se passer cette semaine, qui est pas mal, ce sera un bon début. Saturne va amener beaucoup plus de ses spiritualités, il va développer notre côté spirituel, psychique. C'est un passage important, d'autant plus que ce mois-ci, vous avez Pluton qui va quitter le Capricorne qui va aller dans le Verseau, Saturne qui quitte le Verseau qui va dans le Poisson. Vous voyez, et il faut savoir une chose, c'est que le Poisson est le dernier signe du Zodiac, donc quand Saturne atteint le Poisson, il a fini sa course, il a terminé la roue Zodiacale, donc c'est une clôture très importante. Normalement, le Poisson est le signe le plus évolué du Zodiac, et là, il nous demande quand même d'aller vers l'appel de notre âme, puisque le Poisson a besoin d'être aligné avec l'univers, avec... Donc, Saturne, si vous ne l'êtes pas, va recadrer tout ça, en tout cas, plus particulièrement pour les personnes de 66 et 65, mais, ça va toucher tout le monde, puisque de toute façon, il clôture le Zodiac, l'année Zodiacale en tout cas. Alors, voyons ce que nous disent les oracles. C'est l'homme. L'homme, c'est les énergies masculines, à l'inverse des énergies féminines qui sont beaucoup plus intuitives et qui correspondent plus aux Poissons. Les énergies masculines ne correspondent pas du tout à la Vierge, mais ils correspondent plutôt à Mars, à Jupiter en bélier, qui nous demandent d'agir et pas de rester dans la contemplation ni dans l'intuition. Ils nous demandent d'aller vers du concret et c'est ce qu'on vous demande cette semaine. Donc, vous êtes dans une période quand même, cette semaine, qui va être concrète et peut-être même financière pour certains où on va beaucoup travailler, où on va ramener de l'argent. Donc, voilà ce qui se passe actuellement. Au niveau du Tao, c'est la paix. C'est la quête de la paix. C'est la quête de l'harmonie et de l'équilibre, de la perfection, de la stabilité. Alors, il faut savoir qu'une pleine lune, c'est un axe. Donc, c'est la recherche d'un équilibre entre, pour le poisson, entre le sacrifice de soi, par exemple, entre l'intuition, la créativité, le rêve et la Vierge qui est très pragmatique, très carrée, qui, elle, va aller vers le concret à une difficulté à rêver. En tout cas, elle ne peut rêver que si elle sait qu'elle peut le régler. Elle peut le concrétiser. Elle ne peut pas rêver pour rêver. Elle a du mal à pouvoir imaginer que son rêve peut devenir réalité s'il n'y a pas de logique dans tout ça. Donc, effectivement, il va falloir trouver un juste milieu entre un grand rêveur et une trop grande pragmatique qui réfléchit et qui oublie effectivement son intuition. Donc, il va falloir trouver justement un équilibre entre intuition et pragmatisme et logique d'ailleurs. Donc, cet axe représente cette recherche d'équilibre. Sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion, c'est quand même l'aboutissement de toute une époque et vous allez être face à vous-même. Il va falloir, si vous voyez, si vous êtes en accord avec vous, si la vie que vous avez correspond à vos rêves. C'est ce recadrage qui est très important sur cette pleine lune où vous allez devoir être face à vous et à votre vie et à savoir où vous voulez aller. D'autant plus que cette pleine lune est très importante. C'est la dernière lune de l'année zodiacale. Ensuite, la nouvelle lune en bélier du 21 mars va annoncer la nouvelle année. C'est comme un premier de l'an. Donc, le 21 mars, le 20, vous avez l'entrée du soleil en bélier et le 21, vous avez la nouvelle lune en bélier. Donc, c'est la dernière lune de l'année. Donc, c'est l'année bilan, c'est la clôture de quelque chose. Et vous allez voir, les oracles sont complètement en accord avec ça. La fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Effectivement, c'est un moment de faire le bilan de tout et justement de savoir où on en est, où on doit guérir. Si nous avons des problèmes de santé, comprendre pourquoi on a des problèmes de santé. Et je vous l'ai dit, vous devez être votre priorité. C'est le message au profond. Arrêtez de vous négliger pour mettre toute votre énergie chez les autres. Il est très important de recentrer votre énergie sur vous-même. Et si vous voyez que vous n'arrivez pas, il va falloir vous obliger. C'est toujours beaucoup plus facile pour certains, en tout cas, sur ces signes-là, en tout cas, poisson vierge, c'est beaucoup plus facile de s'occuper des autres que de s'occuper de soi. Donc, il est important de retrouver ce juste équilibre et de clôturer. quand je vous parlais de la fin du passé, ce Saturne qui rentre dans le poisson, il clôture. Donc, dans les deux ans et demi, il clôture une grande époque. Vous allez voir, Pluton va passer aussi en Verseau. Donc, il clôture toute l'époque de Pluton en Capricorne. Donc, on a beaucoup de clôtures. Mais celui-là est très important. L'année dernière, Jupiter clôturait un cycle de 12 ans. et celui-là, ce Saturne, clôture une année. 26 années. Donc, ce serait intéressant au niveau de la communauté, du monde entier, de regarder il y a 26 ans ce qui se passait dans nos vies parce que tout ça est en train de se terminer. 26-30 ans à peu près. Donc, les 30 dernières années sont en train de voir la fin. Une époque se clôture. Donc, il est très important de savoir ce qu'on va garder si on est sur la bonne voie ou si on est complètement à côté de la plaque. et il va falloir recadrer ça pour repartir sur des bases saines. On a 2 ans et demi pour le faire. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. C'est ça le bilan. Il est important de devenir adulte et pas enfant. C'est un problème de vierge ça. La vierge est dirigée par Mercure qui est l'adolescence. Comme le gémeau d'ailleurs. Ce sont des enfants toute une vie. Et là, on vous demande d'être responsable. Saturne en poisson demande la responsabilité de toute façon. Quel que soit le signe dans lequel il se positionne, il vous met des restrictions dans ce que vous êtes, dans le signe dans lequel il est positionné. Quand Saturne était en verso, il nous a limités au niveau des libertés. On l'a tous vécu il y a 2 ans, 2 ans et demi. Quand Saturne rentre en verso quand même. Et là en poisson, il va restreindre ce côté imaginaire qui reste dans l'imaginaire. Il a besoin d'aller vers du concret. Il veut nous montrer et sortir aussi du sacrifice parce que ce n'est pas une bonne chose. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'on t'a apporté de bons et de mauvais. Tire les leçons de ces passages puis avance et laisse-toi évoluer. C'est ça la vraie évolution. C'est cette clôture pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, on est parti pour les oracles et on va commencer par le bélier. ce bélier dans le soleil en poisson et positionné dans la maison douze du bélier. Donc, pour vous, c'est votre zone d'ombre. La maison douze, c'est la maison des épreuves, la maison de l'enfermement, quel qu'il soit, prison, hôpital, enfermement psychologique. C'est une période très psychologique mais c'est une maison des secrets, des trahisons qui peut amener un certain nombre de révélations très importantes. Donc, vous êtes touché par cet axe douze, six qui est aussi l'axe de la santé. D'accord ? Donc, de toute façon, comme la balance qui est à l'effet inverse, vous êtes certainement dans une période de guérison sur une trahison et peut-être vous n'avez pas encore, vous ne savez pas encore, peut-être que la pleine lune va être une révélation. Donc, nous allons voir ce qu'il en est à ce niveau-là. Vous avez la main de Fatma qui est une main de protection dans l'adversité. Donc, si vous avez une procédure, si vous avez un certain nombre de choses, il y a une notion de protection sur vous quand même qui va vous permettre d'avancer. Il ne faut pas oublier que vous avez Jupiter et Jupiter est quand même le grand protecteur. Mais attention, il est aussi la justice divine donc vous pourriez être amené à rendre des comptes mais je pense qu'avec ce passage de Jupiter, vous n'êtes pas trop mal, vous ne pouvez être que dans votre malheur, vous n'allez pas trop mal vous en sortir. Que nous dit le Tao ? Le joyeux, ça peut vous représenter dans le sens où vous êtes dans une période plein d'enthousiasme où peut-être vous pouvez voir la vie du bon côté. Le seul truc, c'est ce que je disais, Jupiter étant aussi le grand justicier, la justice divine, certains béliers et ascendants béliers vont être dans une période où ils vont payer l'addition. En plus, Saturne rentre dans le poisson dans votre maison douze et vous met en épreuve quand même et vous amène ce côté justice divine, karmique. Donc, si vous avez mal agi, vous allez en payer les conséquences. Pour les autres, ils vont passer tout ça. C'est-à-dire, si vous avez évolué, vous êtes remis en question et si vous n'avez pas fait d'actes préjudiciables, tout ira bien et en tout cas, c'est ce que disent les oracles. Au niveau du taureau, c'est la bouche. Alors, pour le taureau, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'axe onze. Le soleil est en maison onze et la lune est en maison cinq. C'est l'axe relationnel, l'axe sentimental qui est aspecté et pour vous, la onze, c'est quand même un passage pour la pleine lune, le bon moment pour faire vos voeux puisque la onze, c'est la maison des protections. La bouche représente les secrets, tout ce qui se passe par la bouche. Donc, faites attention à ce que vous dites. Faites attention aux trahisons, attention sur l'axe sentimental aussi. Vous pourriez être dans une phase où vous ayez envie de déclarer votre flamme ou peut-être, dans vos mots, vous pourriez être maladroit et créer un problème au niveau de votre couple. Alors, il faut savoir que le poisson est en harmonie avec le taureau. Il y a bien sûr Uranus qui va aspecter cette pleine lune et qui est un taureau comme vous et donc qui va déclencher peut-être un événement que vous n'avez pas prévu. Mais par exemple, pour certains taureaux et à 100 taureaux, ça va être le moment peut-être de déclarer sa flamme ou de demander quelqu'un en mariage. C'est tout à fait possible. Au niveau du taureau, c'est la communauté. La maison 11, il faut savoir, c'est quand même la maison de votre réseau, réseau social, réseau professionnel, de la communauté puisque c'est la maison du verso et que le verso est intéressé particulièrement pour tout ce qui est humaniste et communautaire. Communautaire, gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accords, liens renforcés. C'est une période où vous allez vouloir vous re-sociabiliser, avoir envie de rencontrer du monde. Vous pourriez effectivement rencontrer des gens. Essayez de ne pas parler en communauté de problèmes qui vous rendent dingues, qui vous rendent en colère parce que ça pourrait créer des tensions chez vos amis ou dans les invitations que vous pourriez avoir. Au niveau du gémeau, le soleil en poisson est positionné dans votre maison 10 et donc la lune en vierge est positionnée dans votre maison 4. Ils ne sont pas en harmonie ni l'un ni l'autre avec votre signe. Il est en carré. C'est la roublardise et le jeu. Alors attention professionnel, vous pourriez avoir une problématique de perte financière ou de quelqu'un qui vous a manipulé, qui se moque de vous au niveau des finances, au niveau... Vous pourriez avoir quelque chose qui vous contrarie cette semaine au niveau de l'argent, au niveau de tout ce qui est professionnel et de vos ambitions aussi. Faites attention à des gens qui peuvent répondre à vos ambitions et qui finalement vous mènent en bateau. Donc il va falloir, cette pleine lune nous vous demande de trouver le juste équilibre entre tout ce que vous pouvez mettre dans votre vie professionnelle et ce que ça peut prendre comme part dans votre vie et votre foyer où vous devez travailler pour que votre foyer fonctionne bien. Mais regardez, c'est la poussée vers le haut, on le voit, on voit que ce qui vous préoccupe peut-être aujourd'hui c'est aussi une avancée professionnelle, demander une promotion, évoluer, changer votre manière de travailler. Donc vous allez être dans une période de grosses réflexions au niveau de votre avenir professionnel. La poussée vers le haut vous dit que vous êtes dans une période d'évolution que vous allez gagner en confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Vous voyez, c'est le bon moment pour demander une promotion. Cette pleine lune, même si les signes ne sont pas obligatoirement en harmonie avec vous, ne sont pas non plus négatifs. D'autant plus que vous avez un sextile Vénus-Mars le 11 mars et Mars étant dans votre signe, Vénus étant en harmonie avec Mars puisqu'il est en bélier et qui va s'allier à Jupiter, qui amène Jupiter en bélier. Donc vous êtes dans une période aussi, Vénus pouvant représenter aussi tout ce qui n'est pas que l'amour mais aussi l'abondance, dans une période où les portes sont plutôt ouvertes pour vous plus que négatives. Soyez juste vigilants à vos dépenses financières, à ce que vous en faites et à ce qu'on peut vous promettre. N'investissez pas ou dépensez pas dans des bêtises comme le jeu ou autre. Maintenant, le singe représente le jeu. Vous pourriez trop dépenser mais vous pouvez gagner aussi puisqu'avec une Vénus sextile Mars, on peut avoir un gain. Au niveau du cancer, c'est la balance, c'est la justice, c'est la recherche d'équilibre. Alors, il se trouve que le soleil en poisson est positionné dans votre maison 9 et la Vierge en maison 3, c'est l'axe de la communication, du savoir, de la recherche de vérité et la balance tranche. Vous êtes dans une période justement où les cancers ascendant cancer sont dans une quête de vérité. Peut-être avez-vous des soucis de justice mais peut-être avez-vous été l'instigateur de cette problématique judiciaire parce que vous voulez qu'on vous rende justice. C'est un peu cet axe. L'axe 3-9, c'est l'axe de la communication, c'est l'axe du savoir, c'est l'axe où on veut connaître effectivement la vérité. On est en quête, ça peut être une quête spirituelle aussi. La justice, ça peut être la justice divine. En tout cas, c'est la recherche d'une harmonie et d'un équilibre peut-être que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Regardez, le puits représente quand même l'eau, cette eau du poisson, cette eau du cancer. Donc, vous êtes dans cette période quête de vérité. C'est l'axe exactement. Sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. C'est exactement le symbole de l'axe poisson-vierge pour les cancers et ascendant cancer, une quête de recherche. Une quête de vérité. Donc, cette semaine, vous allez certainement avoir besoin de découvrir, de savoir certaines choses qui peuvent être en suspens pour le moment. Donc, vous verrez dans quel domaine ça peut être. En tout cas, cette pleine lune, ne l'oubliez pas, va être un révélateur. Et comme il y a Uranus, il y a un certain nombre d'événements imprévus qui peuvent surgir. les mains. Les mains, c'est l'accord, la fraternité, la réconciliation. C'est pour parler du lion. Il est, alors, le lion, c'est la maison 8, c'est la maison des gains et des pertes, des transformations. C'est, donc, les mains représentent aussi l'accord signé qui peut vous amener de l'argent, qui peut payer des dettes. c'est une réconciliation qui peut être une réconciliation amoureuse et particulièrement avec une maison 8 aspectée sur une réconciliation sur l'oreiller. Il ne faut pas se lorer. Donc, vous êtes dans une phase plutôt positive où on trouve un accord peut-être à une problématique ou peut-être, attention, maison 8 qui est une discussion financière, qui peut être une discussion financière sur un héritage comme ça peut être sur un divorce par exemple puisque la maison 8 c'est l'argent qui vient par l'autre biais, en tout cas qui ne vient pas par le travail, donc qui vient par les héritages, par un conjoint ou une conjointe, enfin qui vient par les dons, qui vient de toutes les manières sauf par le travail. La durée, constante, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. Il faut savoir que Saturne va se positionner dans votre maison 8 puisqu'il est en poisson et donc qui va amener pour vous des épreuves quand même sur une transformation profonde. Saturne représente le temps, c'est chronos. Donc effectivement, pendant deux heures et demie, il y a un certain nombre de choses qui vont bouger, maturer pour une transformation très importante de vous-même et peut-être votre manière de voir, de gagner votre argent. Vous pourriez, et ça peut être aussi, un héritage. Saturne, c'est aussi des personnes âgées dont il y a une clôture dans les deux ans et demi où vous pourriez recevoir un héritage et vous pourriez déjà y réfléchir ou il peut y avoir un partage, quelque chose comme ça. Au niveau de la Vierge, c'est l'éléphant. Alors bien sûr, l'axe concerne le 1, le poisson est en maison 7 et la Vierge en 1. C'est l'axe de la personnalité, c'est l'axe de la relation aux autres puisque le poisson c'est dans la maison 7 et donc c'est l'image que vous avez de vous-même et l'image qu'ont les autres. Donc c'est le moment effectivement que vous soyez en accord avec tout ça, que vous ayez une bonne vision de ce qui vous êtes, d'où vous voulez aller et l'éléphant nous parle de votre sagesse. Donc il est temps que vous trouviez une sagesse, un juste équilibre, que vous soyez peint dans les excès, les excès de la Vierge qui sont les obligations et faire passer les autres avant elles-mêmes et vous soigner. C'est l'axe quand même du soin, soin vers les autres et soin vers soi, les obligations. Vous avez des obligations envers vous-même avant tout. Donc faites attention, la Vierge symbolise le corps, c'est notre véhicule, c'est un signe de terre et le poisson, c'est le mental, c'est plus les émotions on va dire puisque c'est le poisson, c'est les signes d'eau. Donc voyez quelle est la problématique de santé que vous avez qui ont un lien avec vos émotions, les émotions créent les mots. Donc à vous de savoir d'où ça vient. En tout cas, la Lune pourrait être révélatrice de ça. Regardez, l'accroissement, c'est quand même, c'est l'abondance. Partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, couragement, terrain fertile, abondance, vous êtes dans une période quand même très faste. Il faut savoir que Uranus en taureau est très en harmonie à votre signe, peut amener un certain nombre de choses que vous n'attendez pas obligatoirement. Donc il est positionné dans votre maison neuve qui est une maison plutôt spirituelle mais qui peut amener des voyages, des choses imprévues qui vont ouvrir votre capacité à recevoir et être dans une croissance importante. Au niveau de la balance, c'est l'araignée. Alors la balance, elle est positionnée, le poisson est positionné dans votre maison 6, maison santé comme le bélier, c'est l'opposé. 6-12, les épreuves, les trahisons, l'araignée, c'est les angoisses, c'est vos névroses, vos peurs. Vous devez être dans une période très perturbée où vous êtes dans un nœud que vous devez dénouer. vous pourriez avoir été victime d'une trahison, vous pourriez avoir quelques soucis de santé aussi, donc attention à surveiller votre santé, santé morale, santé physique, émotionnelle. Donc vous êtes dans cette configuration-là, c'est une pleine lune qui va mettre en lumière une problématique qui vient de vous. On ne vous a pas trahi au hasard, ça peut être quelqu'un qui a abusé de votre confiance, donc à vous de voir. L'innocence, ben oui, c'est ce côté poisson qui est idéaliste, peut-être avez-vous ce point commun avec le poisson où vous voulez que tout le monde soit beau, tout le monde soit gentil, que quand vous donnez l'amitié, vous pensez que les amis sont les mêmes, mais non, nature confiante, originalité, spontanéité, franchie, simplicité, inattendue. C'est ce Uranus aussi qui vous amène ce côté inattendu où des événements brusques se passent, où vous allez avoir peut-être quelques souffrances qui veulent vous révéler une part de votre responsabilité. N'oubliez pas de la prendre. Comme je vous ai dit, Saturne passe dans votre maison 6 et là, va restructurer votre manière de travailler, va vous mettre face à vos obligations et va vous demander de prendre vos responsabilités. La balance aime être oisive, donc c'est un signe oisive. Elle aime l'art, elle aime rêver, elle aime se faire se balader, qui n'aimerait pas tout ça, mais là, c'est des obligations aussi de vos tâches quotidiennes, de votre travail. Donc pendant deux ans et demi, Saturne va vous obliger à donner un franc coup de collier et pour d'autres balances à sans balance, à vous occuper aussi de votre santé. La maison 6 aussi est la maison de la santé. Scorpion, c'est le dromadaire, le chameau, c'est les déplacements, c'est aussi, je marche dans une époque qui peut être difficile, mais j'avance avec détermination et j'obtiendrai, j'irai, en tout cas, j'arrive toujours à mon but. Le scorpion est positionné dans la maison 5, qui est une maison plutôt très sympa, qui est une maison de l'amour, qui est une maison de chance, de protection et qui va toucher dans l'axe 5-11. C'est une pleine lune qui est très favorable pour vous et qui est un bon moment aussi pour faire des vœux. Donc, vous êtes dans une semaine où vous allez bouger, vous déplacer, acheter un véhicule, réparer un véhicule, vous pouvez être dans des réflexions de mouvements. En tout cas, votre vie va avancer, même si vous avez l'impression qu'elle avance doucement, l'essentiel, c'est qu'elle avance. Et regardez, il y a une très belle protection, vous avez la main qui est la protection de Dieu, qui est le côté, la force, la ténacité, la détermination, le dynamisme, l'inspiration et c'est l'autorité. Donc, vous pouvez peut-être cette semaine avoir affaire à l'autorité. Il ne faut pas oublier que Saturne se positionne dans cette maison 5 et Saturne représente les personnes âgées, le père, des personnes qui ont une autorité sur vous et il y a la maison 5, c'est aussi la maison de l'enfance. Donc, il est possible que vous soyez amené à vous confronter à une autorité ou à régler une problématique, peut-être à accorder vos violons avec quelqu'un de proche qui pour vous symbolise l'autorité. Vous êtes peut-être dans cette épreuve-là et c'est à y réfléchir. Vous pouvez être dans une épreuve par rapport à un enfant aussi mais vous avez certainement votre vie sentimentale qui va être restructurée, peut-être que vous avez mis de côté ou qui n'a pas fonctionné. En tout cas, Saturne va s'occuper de ce domaine pour vous. Au niveau du Sagittaire, c'est la tortue qui représente la lenteur, une période d'enfermement. C'est... Alors, le poisson est positionné dans votre maison 4, donc il touche l'axe 4-10, l'axe du foyer et des ambitions professionnelles et la tortue amène une lenteur. Alors, voyez ce qui coince, ce qui bloque. Vous pourriez être dans des obligations de famille qui vous empêchent de vous concentrer complètement sur votre vie professionnelle. Vous pouvez aussi, la torture représente la maison, le foyer, donc il est possible que vous ayez une volonté de déménager, de changer un certain nombre de choses et qui a des impacts sur votre vie professionnelle et vous devez trouver un bon compromis avec tout ça. Donc, le Sagittaire va être marqué par tout ça cette semaine. N'oubliez pas que vous êtes protégé par Jupiter, il ne faut pas l'oublier, même si on n'en parle pas cette semaine. C'est l'éclatement. Impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. C'est quand même une semaine d'épuration très importante où effectivement, vous avez peut-être certaines décisions à prendre et vous voyez que ça ne bouge pas mais peut-être avez-vous peur de prendre des décisions où vous mettez du temps à en prendre. Mais dans tous les cas, je pense que vous allez être confronté à vous-même et que vous n'aurez pas le choix. Capricorne. C'est l'amour. C'est l'amour, l'affection qui est au devant de la scène. Le Capricorne est positionné dans votre maison 11 et la maison 11 est une maison de protection très importante. Donc, c'est important de le dire. C'est une maison où vous pourrez faire vos voeux. il faut savoir quand même que cette pleine lune est favorable pour justement que vous fassiez vos voeux à la lune. la vierge et le poisson sont très en harmonie avec votre signe. Axe 3, 9, c'est une maison, c'est une... c'est la réflexion quand même sur... c'est pas la maison 1, c'est la maison 3. C'est l'axe 3, 9, c'est l'axe de la quête de la vérité, du relationnel. Et donc, vous avez peut-être envie de... parce que le Capricorne est parfois un peu solitaire, vous avez peut-être envie de vous reconnecter aux autres, à participer à un certain nombre de choses, à être peut-être dans l'amour. En tout cas, c'est ce que dit l'oracle. Le pouvoir d'apprivoisement du petit. Ah ben ça, c'est la vierge. C'est la lune en vierge qui vous dit retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. C'est-à-dire que quand vous voyez qu'il y a des blocages, c'est qu'en fait, il faut que vous réévaluez ce que vous avez mis en place ou ce que vous allez dire, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et c'est vrai que la vierge elle est minutieuse, elle va dans les détails, elle regarde. Alors vous avez une toile d'araignée là, donc vous pouvez être dans quelque chose quand même un peu noué, qu'il va falloir dénouer. Et en fait, avec cette axe 3-9, cette quête de vérité, vous pouvez vous sentir un peu bloqué alors que vous êtes dans l'axe où vous avez besoin que ça bouge. Et c'est vrai que ça va bouger, ne vous inquiétez pas. Verseau, c'est la clé, période de solution, d'ouverture. Le poisson est positionné dans votre maison 2 qui est une maison financière, vous pouvez être en quête d'argent et la clé annonce la solution à vos problèmes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Saturne vous lâche puisqu'il part dans le poisson et il se positionne aussi dans la 2. Donc le Saturne va limiter peut-être vos finances mais pas dans le sens que vous imaginez. Il va vous amener une responsabilité plus importante. Vous allez être un peu moins rock'n'roll avec vos finances. Les Verseau sont très dépensiers, ont du mal à se cadrer. Modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. Vous allez avoir certainement un cadre beaucoup plus important sur tout ce qui est financier. Au niveau du poisson, c'est le feu, conflit, passion. Alors bon, le soleil dans votre maison 1, la lune est dans la vierge donc c'est lié, ça peut être des conflits avec vous-même, ça peut être beaucoup de réflexions. Vous pouvez ne pas être satisfait de ce que vous êtes devenu. Il est très important de voir tout ça. Vous avez peut-être de retrouver ce que vous êtes, l'essence même du poisson, la créativité et l'amour, l'amour en général, la vérité intérieure, sagesse du cœur, vision, clarté, pureté. Je trouve que ça correspond bien au poisson. Connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Il faut sortir de l'illusion. Cet axe vous demande d'être plus pragmatique, de voir les choses avec clarté, de ne pas idéaliser les choses ou de ne pas être excessif et d'accepter le temps et la progression. Quand vous voyez, vous voyez grand, vous voyez quelque chose d'idéalisé et en fait pour y arriver, il faut des étapes et il faut du concret et c'est ça qu'on vous demande. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très bonne semaine. Moi, ça va être une semaine très, très chargée. Donc, vous me verrez très, très peu sur les réseaux. Enfin, on verra. Je serai à temps perdu à partir du 9. Je vais être un petit peu plus calme mais je serai en salon quand même. Mais j'aurai un peu plus de temps puisque je commence qu'à 10 heures. Et je vous dis à très bientôt et puis passez une bonne pleine lune. N'oubliez pas de faire de la purification et de faire vos vœux.